Bonjour à tous, nous voici rendu à la troisième semaine du mois de septembre 2019, c'est le moment de faire un nouvel épisode dans la série de A à Z. Vous me l'avez souvent demandé, alors parlons-en puisqu'on vient de le repiquer. Je veux bien évidemment parler du chou. Installez-vous bien confortablement car avec lui, le chapitre va être long. Il y a beaucoup à dire et encore que dans cette vidéo, je ne fais que survoler le sujet tant il est vaste et qu'il y en a à raconter. On va développer plusieurs chapitres en essayant d'en dire le plus possible de façon à avoir comme d'habitude un maximum d'informations compilées en une seule vidéo, quitte à ce que vous puissiez la digérer en plusieurs fois, on est sur YouTube. Pensez aussi à vous abonner pour avoir les dernières mises à jour. Un petit like pour aider au référencement de la chaîne. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, pour soutenir la création de nouvelles vidéos autour de vos sujets préférés, vous pouvez passer sur notre Tipeee dont le lien est dans la description. Un ou deux euros par mois, c'est peut-être pas grand chose, mais pour nous créateurs, ça veut en dire long. L'échange, le partage et les retours, savoir que vous êtes là derrière nous à pousser, gratifie et valorise notre travail. Soyez acteur du développement de cette chaîne. Vous pouvez même, selon le montant, recevoir des graines cultivées ici au jardin. On sélectionne pour vous les meilleures semences reproductibles que nous avons, pour que vous puissiez essayer les variétés que vous avez vu pousser en vidéo tout au long de la saison. Voilà, cette petite aparté est en fait, ceci est en dit. Maintenant, c'est parti. Partons ensemble à la découverte de cette plante potagère. Alors, le mot chou est un nom vernaculaire, qui veut dire un nom courant, ambigu désignant en français certaines espèces, sous-espèces ou variétés de plantes appartenant généralement à la famille des brassicacées ou crucifères. Mais aussi à d'autres familles botaniques. Ce sont souvent des légumes comestibles dont on consomme généralement les feuilles, mais aussi l'inflorescence charnue, comme le chou-fleur, ou la tige renflée, comme le chou-rave. Les choux sont majoritairement classés dans le genre brassica. L'espèce la plus connue est le chou commun et ses multiples variétés cultivées. C'est une plante dont les fleurs à quatre pétales sont disposées en croix, d'où le nom. Dans cette famille, on retrouve aussi les navets, les rutabagas et les radis. Nous connaissons tous le chou depuis enfant et avons l'habitude de ce produit de grande consommation. Bien que les français en consomment peu, moins de 3 kilos par an et par habitant. Et c'est surtout du chou-fleur. Alors, rentrons dans le vif du sujet pour connaître dans ses moindres détails ce légume. Attendez-vous à entendre très souvent la répétition du mot chou. L'histoire et ses caractéristiques. Donc, il existe une grande variété de choux qui sont cultivés depuis au moins 6000 ans en Europe, autour du bassin méditerranéen. C'est donc pas d'hier. Depuis longtemps, connu pour ses vertus médicinales, Hippocrate le surnommait le légume aux mille vertus. Tant il est bénéfique de le consommer sur le plan santé. Mais ça, on le verra un peu plus tard. C'est dans l'Antiquité qu'il a conquis le bassin méditerranéen. Les Grecs le servaient en soupe aux jeunes mariés le matin de leur nuit de noces. Voilà d'où vient la légende des enfants qui naissent dans les choux. De plus, il était réputé pour chasser les humeurs maussades. En conséquence, ils avaient coutume de le déguster avant leur banquet orgiaque. Je vous passe les détails. Il y a 4000 ans, on commença à le cultiver. Ce sont principalement les chinois qui mirent au point sa conservation en saumur, c'est de l'eau salée, qui lui permit d'être exporté pour la première fois et de conquérir l'Europe de l'Est, où son succès fut immédiat. Devenue très populaire auprès des populations paysannes de tout le continent européen, cette plante potagère n'en était pas moins très appréciée par les rois. Elle trônait au banquet de Louis XIV notamment. A cette époque d'ailleurs, on lui reconnaissait la vertu de protéger du scorbut. C'est une maladie due à une carence en vitamine C. C'est de l'acide ascorbique, la vitamine C. Cette maladie se traduit chez l'être humain dans sa forme grave par un déchaussement des dents et la purulance des gencives, des hémorragies, puis éventuellement la mort. C'était une maladie extrêmement répandue à cette époque-là. D'ailleurs, à cette époque, autant se dire que l'espérance de vie n'était pas aussi longue que maintenant. Pour être en bonne santé, les premiers marins qui se sont rendus aux Amériques, et même ceux d'après, en avaient dans la cale de leurs bateaux. Il était coutume de consommer beaucoup de choux sur les bateaux de traversée longue à cette époque. De nos jours, en France, le chou est produit essentiellement dans le nord et l'ouest, aussi en Provence. Si, selon les variétés, on le cultive tout au long de l'année, c'est avant tout entre octobre et mars qu'il est le plus fréquemment consommé. Issu de croisements réalisés au fil des siècles, des centaines d'espèces de ce légume constitué de feuilles superposées, plus ou moins vertes ou parfois rouges, ornent les étals des marchés européens. Il est toujours bon de penser, avec ce genre de légumes anciens, que des milliers, voire peut-être même des millions de cultivateurs, l'on se met avant nous. C'est un sentiment spécial que j'ai lorsque je cultive ce genre de plantes potagères antiques. Il y a là une réelle tradition ancestrale qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Des gestes que l'on reproduit et qui ne sont pas perdus. Des gestes qui nous rapprochent aussi de nos origines oubliées, où il fut un temps jadis, les hommes n'avaient pas autant que nous autres maintenant, en termes de confort et de nourriture du moins. Voilà, je voulais juste le souligner. Pensez-y lorsque vous cultivez ces légumes anciens. Parlons maintenant des vertus du chou et pourquoi le cultiver et le manger. Alors que ce soit du chou vert, rouge, frisé, rave, mais aussi les choux chinois ou de Bruxelles, le choix est vaste et leurs atouts santé sont indéniables. Pour profiter des bienfaits de ces super aliments tout l'hiver, je vous conseille vivement de les cultiver sur un petit coin de terre. Le chou favorise l'élimination des toxines. Il renferme les dérivés souffrés. Sulforaphane, cynigrocyde, endole. Ces substances ont des vertus détoxifiantes. Les dérivés souffrés accélèrent l'élimination des toxines dans l'organisme et plus particulièrement au niveau du foie. Le chou renforce aussi l'immunité. Les choux à feuilles et à fleurettes contiennent de la vitamine C, comme je l'ai dit, et des caroténoïdes, comme le bêta-carotène, la lutéine, la zéoxanthine. Ces substances interviennent au niveau des muqueuses et des cellules de l'organisme et l'aident à lutter contre les virus et les bactéries. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des études concernant des personnes qui étaient atteintes de troubles des intestins qui ont fait des coloscopies et on pouvait voir le résultat avant une cure où les intestins étaient carrément presque noirs et après une cure de 1 mois de chou où ils avaient retrouvé leur couleur rose et brillante. Donc vraiment, le chou renforce l'immunité et retape entièrement le système gastrique. Le chou limite le risque de déclin cognitif. Il contient de la vitamine K, de la lutéine et du bêta-carotène qui limitent le vieillissement prématuré. Ces substances permettent effectivement de garder un cerveau en bonne santé plus longtemps ainsi que des bons réflexes. Le chou est peu calorique. Comptez entre 12 et 15 calories au 100 grammes pour le chou chinois, le moins calorique comme le concombre. Mais 41 calories pour le chou de Bruxelles qui est plus calorique mais pas davantage que l'artichaut, ce qui en fait un légume minceur. Le chou apporte beaucoup de potassium. Selon les variétés, le chou en renferme entre 92 et 100 mg au 100 grammes. Notamment pour le chou vert. Et 447 mg pour le chou cal. Le potassium est indispensable pour prévenir l'hypertension, réduire le risque d'accident vasculaire, cérébral et de calcul rénal. Le chou fournit des vitamines du groupe B. Celles-ci ont un nombre de 8 et interviennent au niveau de l'influx nerveux, du bon fonctionnement du cerveau et de la production d'énergie. Le chou rouge fournit des vitamines B1 et B6. Le chou rave contient de la vitamine B6 en grande quantité. Le chou chinois renferme des vitamines B2 et aussi B6. A chaque chou, sa particularité, le cal est très riche en vitamine C, avec 120 mg au 100 grammes, ce qui couvre plus de 100% des besoins quotidiens. Le chou chinois, pour l'exemple, plus de 50% du calcium qu'il renferme est biodisponible. Quand celui du lait l'est à la hauteur de 32% et celui des épinards que de 5. Le chou rouge renferme une quantité élevée de cyanidine, c'est un antioxydant naturel. Le chou commun est une excellente source de vitamine K nécessaire à la coagulation du sang et le chou de Bruxelles est particulièrement riche en endol, des antioxydants naturels une fois de plus. Pour résumer les informations nutritionnelles du chou, il est gorgé de vitamine C aux vertus tonifiantes. Une simple portion de 200 grammes en couvre 50% des besoins quotidiens. Il fournit également une belle quantité de vitamine E ainsi que de provitamine A. Plus de 100% des besoins couverts par la même portion de 200 grammes. A savoir qu'il s'agit de précieux antioxydants qui protègent efficacement des agressions extérieures. De plus, sa richesse en minéraux, à commencer par le potassium, contribue aussi à nous maintenir en forme tout l'hiver. Par ailleurs, des études ont prouvé son efficacité anticancéreuse. Ainsi, il est si vitaminé et contient tant de substances bénéfiques, du soufre notamment, que le consommer deux fois par semaine suffirait à voir réduire significativement le risque de cancer, notamment du poumon. Enfin, il est très riche en fibres, 3 à 4 grammes pour 100 grammes, qui agissent activement sur les transits les plus paresseux. En conclusion, le chou est l'allié de la forme et de la minceur, ou, autrement dit, le compagnon idéal d'une alimentation saine et équilibrée. On a mis en évidence dans le chou la présence de glucosinolates. Ces substances semblent avoir de puissants effets anticancer. De très nombreuses expérimentations, menées depuis une vingtaine d'années, tant sur l'animal que chez l'homme, confirment l'action bénéfique d'une consommation régulière de chou dans la prévention du cancer du côlon, de l'estomac, du cancer du poumon, comme je l'ai dit, mais aussi de l'ésophage. Ce qui en fait en tout point un super aliment. Je vous laisse quelques instants regarder ces deux petits tableaux récapitulatifs. Donc vous voyez, les apports nutritionnels sont vraiment conséquents. A quelle saison manger le chou ? C'est vrai que de nos jours, sans être cultivateur, on a du mal à savoir quelles sont les saisons pour les légumes que nous mangeons. Avec les grandes surfaces, nous avons toute l'année de toutes les couleurs, de tous légumes et fruits possibles. Mais en France, sous nos latitudes, le chou se déguste en primeur pendant les mois d'octobre et de mars. En novembre, décembre, janvier et février, c'est la période de pleine production. Vous allez me dire comment choisir le chou ? On va le prendre plutôt lourd et bien dense. Ses feuilles doivent être serrées, fermes, brillantes et doivent crisser sous les doigts. Sachez aussi que le chou de Milan possède des feuilles plus tendres. A choisir donc pour être farci. Mais optez plutôt pour un chou très ferme et serré si vous souhaitez le déguster en crudité. Niveau conservation, le chou est extrêmement robuste. Il n'a pas besoin de conditionnement superflu. Pas spécialement fragile, il se conserve de 1 à 3 semaines dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. On va parler de quelques variétés de chou. Sans bien sûr entrer dans de gros détails. Le chou paumé a des feuilles lisses et serrées. Il peut être blanc, vert ou rouge. Le chou servant à faire la choucroute est un chou paumé uniquement destiné à fermenter pour donner de la choucroute. Le chou de Bruxelles est un des petits bourgeons paumés poussant sur une tige qui peut en contenir jusqu'à 40. Il est fort en goût et très apprécié ou parfois fortement détesté. Pour ma part, je l'ai découvert en le cultivant. Car depuis gamin, il était hors de question pour moi d'en avaler un seul. Les trucs qu'ils nous vendent en magasin n'ont vraiment rien à voir avec le vrai goût authentique du chou de Bruxelles. Cultiver et consommer frais. En effet, quand je voyais mes parents sortir du congèle un sac sur gelée de chou de Bruxelles, ou ne conserve, je fuyais même l'odeur. Vous voyez, parfois on arrive à dénaturer tellement des légumes qu'au final on n'en connaît pas le sens ni le goût. Le chou-fleur est constitué d'un nombreux petit bouquet blanc sans chlorophylle car poussant à l'abri de la lumière sous des feuilles épaisses. Pensez, une fois que vous avez la pomme blanche, de bien couvrir avec les feuilles pour éviter qu'il ne monte en fleurs. Il existe un chou-fleur à pomme orangée beaucoup plus riche en bêta-carotène que le chou blanc. Le chou romanesco est une variété de chou-fleurs cultivé près de Rome. Il est aussi appelé brocoli à pomme. Le brocoli, quant à lui, était originaire d'Italie avant de se répandre partout dans le monde. Il est riche en vitamines C et K et en molécules antiochidantes. Le chou blanc est le descendant du chou en branche qui s'attendait du bassin méditerranéen à la côte atlantique au Moyen-Âge. Il se présente sous forme d'une boule dont l'extérieur est vert pâle et l'intérieur blanc. La variété la plus réputée est le quintal d'Azaz, préparé traditionnellement dans un tonnelet ou un pot en gré pour la choucroute. Autrefois, au jeu de Kier, on disait d'un joueur qui n'avait pas marqué un seul point qu'il avait fait cou blanc. Or, dans le bérichon, l'endroit où je me trouve, le mot cou se prononçait chou. L'expression est restée et est toujours employée de nos jours. Le chou cal, prononcé Kale, est une varieté ancienne de chou sauvage. Il possède des feuilles frisées et fibreuses qui peuvent mesurer plusieurs dizaines de centimètres. En connaissant le chou cal sous les noms de chou plume, chou borécole, chou à l'alain, chou à vache, popularisé par les américains, ce légume oublié revient aujourd'hui sur les étals. Et c'est tant mieux, compte tenu de sa richesse nutritionnelle, un taux record en vitamine K. Une demi-tasse de chou cal apporte 6 fois l'apport quotidien recommandé en vitamine K. Cette vitamine joue un rôle important dans la coagulation sanguine, mais est essentielle à notre organisme. Le chou cavalier ou chou collé, chou en arbre, chou fourragé, chou vert ou encore chou collard est une variété de chou utilisée en France, principalement comme plante fourragère, mais considérée comme un légume vert dans le sud-ouest du pays, où il sert de base à la potée traditionnelle, et dans d'autres pays, Espagne du Nord, Asturie et Galice, ainsi qu'au Portugal et au Brésil. On le sème de mars à avril ou en automne. Cette plante réussit bien dans les pays brumeux, résiste au froid, mais craint la sécheresse, donc à déconseiller pour les cultures dans le sud. Le chou d'ornement, ou Brasica oleracea, variété acéphala, un feuillage d'hiver décoratif. Le chou d'ornement est du plus bel effet avec sa rosette arrondie colorée très décorative, qu'on peut retrouver dans de nombreux jardins publics. Le chou rouge, probablement rapporté d'Asie mineure, en Europe environ 600 ans avant notre ère. Entre la Chine et la Mongolie, les gens apprirent à conserver ce légume en saumur, comme je l'ai dit, la solution salée qu'on utilise encore de nos jours. Celui-ci devient l'alimentation principale et constructeur de la grande muraille de Chine au 3ème siècle avant Jésus-Christ. La culture du chou rouge s'est ensuite répandue en Europe et est devenue l'aliment fétiche de tout un continent. Le chou rouge est une forme de chou cabu, la plupart du temps de couleur pourpre, avec des têtes très fermes et lourdes, aux feuilles bleu-rougeâtres finement nervurées. La couleur rouge foncée provient de l'anthocyanine, un colorant bleu. La couleur des feuilles du chou rouge varie selon l'acidité du sol. En raison des propriétés acido-basiques de molécules de la famille des anticyanes, pigments naturels, qui sont responsables de sa couleur, cultivés sur des sols acides, le chou rouge prend une teinte plutôt rougeâtre, alors que sur les terres basiques, il tend vers des teintes bleutées. Il est donc un excellent bon indicateur d'acidité à celui qui s'est observé. Cette propriété fait aussi du jus de chou rouge un indicateur coloré naturel de pH. Cuisiné, le chou rouge tournera normalement au bleu. Pour maintenir une couleur rouge, on peut l'arroser de vinaigre ou le cuire avec des fruits au jus naturellement acide, ce qui conservera sa couleur rouge. Le chou cabu est une variété de chou caractérisé par une tête et un feuillage lisse. C'est une plante bisannuelle formant une rosette de feuilles, de 30 à 60 cm de haut et de large. Il y en a des pointus, des blancs et même des rouges. Le chou romanesco est une variété de chou fleurs originaire de Rome en Italie. Il est appelé brocoli à pomme. Le chou romanesco ressemble au brocoli par sa couleur vert-pomme et au chou fleur par sa forme compacte. Mais est constitué d'un ensemble de florettes pyramidales disposées en couronnes spiralées. Sa forme géométrique, dite fractale, est très particulière et décorative, même du plus bel effet. Bien qu'il s'agisse d'une variété ancienne, son introduction en France est relativement récente. Il y est cultivé en grand nombre depuis les années 90, surtout en Bretagne, région de Saint-Paul-de-Léon ou de Pimpol. Sa commercialisation s'y est répandue à partir de 1993 sur le marché du frais, puis par l'intermédiaire de la surgélation. Son importance économique reste toutefois très limitée. Il existe près de 400 variétés, toutes différentes tant par leur forme que par leur genre et leur couleur. Alors, je ne peux pas toutes vous les exposer, bien que je peux en faire une petite liste exhaustive. Vous avez par exemple le chou vert, beau récol, chou de Portugal, à grosse côte, de Savoie, allongé, chou de Chypre, chou commun, élancé, frisé, à grosse tête, palmier, perpétuel, chou de Pékin, chou rave, moellier, de Milan, sauvage, tournefort, vivace. Et d'autres choux du genre Brassicacé, comme le chou de Kerguelen, le chou marin, nuage blanc, le chou du désert, giroflé, caraïbe, chou de chien, puant même. On a des choux puants. Chou-fleur de Bouhamama, chou-fleur du désert, palmiste, sabal, palmetto, le chou piquant. Enfin voilà, vous voyez, il y a d'innombrables variétés de choux. A vous de choisir les variétés que vous souhaitez pouvoir cultiver et comment les cuisiner. Alors, une fois qu'on a parlé un peu de tous ces choux, on va savoir aussi comment cultiver le chou vert. En général, je cultive tous les choux de la même façon. Le chou vert est une plante bisonnuelle qui apprécie les sols humides, profonds, riches et frais. Le semis commence à la fin de l'hiver, au cours du mois de mars et s'étend jusqu'au mois de mai. Il faut savoir que le chou aime le soleil. Les semis se font d'abord en pépinière et à la volée. Lorsque 4 à 5 feuilles se sont développées, le repiquage en pleine terre peut avoir lieu. Il doit se faire tous les 50 cm pour laisser la place au feuillage de s'étendre. Il faut arroser régulièrement pour garder un sol humide et frais afin d'obtenir des légumes de qualité. Si le chou manque d'eau, il va rapidement s'étioler et monter. En hiver, il faut pailler les pieds de la plante pour les protéger des fortes gelées. Des nuisibles aussi, comme le mildiou, des puissons ou des chenilles qui peuvent compromettre le développement normal du chou. On reviendra un peu plus tard sur les maladies éravageurs. Le chou vert est un légume, mais c'est aussi une feuille. Pour ceux qui reproduisent leurs semences, attention, parce que les choux ont une capacité extraordinaire à s'hybrider entre eux. Prenez bien soin de ne pas mélanger les variétés et si toutefois cela est fait, ne conservez pas les graines. Les premiers choux, brocolis, dits précoces, peuvent être semés dès le mois de mars, sous abri, pour une récolte de août à septembre. Pour un semis directement en terre, on attendra la fin de tout risque de geler, en mai ou en juin. Les semis du chou pommé s'effectuent à la fin de l'hiver ou au début du printemps en pépinière. Le chou lisse peut commencer plus tôt que le chou frisé. Semé dès le mois de février-mars en pépinière et à la volée. Vous pourrez également semer en pleine terre à partir du mois de mars, avril, sous châssis ou sous tunnel. Lorsque vous voyez apparaître les premières feuilles, vous pourrez repiquer en pleine terre et à partir de frais jusqu'à août. Vous pouvez aussi l'éclaircir en pleine terre directement. Les choux chinois, le semis a lieu pendant l'été. Après, bon, reportez vos dates de culture, des variétés choisies et adaptez leur culture à vos climats et latitudes. Pour ma part, je sais à mon début d'année, comme cette année par exemple, vous avez vu le dégât au potager. Bien que beaucoup aient résisté, j'ai été vraiment très embêté par toutes ces maladies et ravageurs. Cette année, j'ai refait du chou pour l'automne et hiver. On verra ce que ça donne en vidéo. Ils sont déjà en place, là. Vous avez pu les voir au potager pendant la dernière hebdo de septembre. On va parler des nuisibles du chou. Alors là, c'est un vaste chapitre. Une fois de plus, il y a tant à dire qu'au final, je ne peux pas tout raconter. Puis, j'en ignore certainement encore. Donc, au cas où, si la vidéo vous semble pas totalement complète, n'hésitez pas à me poser des questions dans le fil d'actualité. Si j'ai la réponse, je vous y répondrai avec plaisir. Sinon, pourquoi pas après quelques recherches ? Quoi qu'il en soit, grâce au fil d'actualité, il y a possibilité d'échanger et d'enrichir le contenu présenté en vidéo. Alors, au niveau ravageurs, on a plusieurs espèces de chenilles qui mangent les choux. Les feuilles aussi. La pyride du chou. Pyride de la rave. La teigne du chou. La noctuelle du chou. La noctuelle potagère. La noctuelle gamma. La noctuelle cégetome. Mais aussi des insectes volants comme l'altise, qu'on connaît déjà tous par ses ravages de cette année généralisés sur la France entière. Quelle galère lorsqu'on voit son petit potager ravagé par ce genre d'insectes qu'on n'arrive pas à contrôler. On sait qu'on est attaqué lorsqu'un beau matin, après une bonne nuit de sommeil, sans y penser, on se balade au potager, les yeux encore collés, une tasse de café à la main, histoire de capter les premières lueurs du matin. Et là, stupeur. On s'y reprend à deux fois. Pour y regarder de plus près, mais... Ah là là. On remarque immédiatement ces petits trous de partout sur les feuilles et qui s'étendent pour ne laisser que la nervure centrale. Y'a plus rien. Ou c'est presque comme... Et voilà. Ce fameux jour est arrivé. Celui que tant de jardiniers ne voulaient pas voir. Et oui. Ce sont des chenilles ou des altises qui ont fait un plein festin de nos six précieuses petites plantes. En fonction des espèces, vous trouverez des petits amas d'œufs jaunes ou des œufs isolés. Et bien sûr, directement les chenilles. Attention toutefois, ne pas confondre les œufs de ces prédateurs avec ceux de la corcinelle. Il serait dommage de les détruire, car elles auront un rôle de régulateur contre les pucerons. Mais bon. Si rien n'est fait, ces petits ravageurs vont prospérer et faire de très gros dégâts sur les cultures. Très rapidement et de façon plus en plus étendue jour après jour. Pour lutter contre ces attaques, il n'y a pas de 36 solutions hélas. Contre les chenilles, il faut écheniller. Si les attaques ne sont pas trop importantes, la destruction manuelle des chenilles et des œufs est très efficace. C'est tout l'été et au début de l'automne qu'il faut être vigilant. Inspectez régulièrement vos choux pour les déloger. Posez un voile anti-insecte, alors avec lui on va y revenir très souvent, car il est souvent la chose qui va être la plus efficace pour les freiner. C'est une méthode effectivement efficace. Contre la périte et d'autres ravageurs. La pose d'un voile anti-insecte est souvent même nécessaire. Si vous êtes limité en matériel, il peut être placé uniquement sur les jeunes choux, au plus fort des attaques, en juillet et en août. Pensez à semer en rang, ça facilitera la pose des filets, plutôt que de tout dispatcher de partout où il sera impossible de mettre des filets un par un. On a aussi le savon noir qui semble très efficace contre les œufs ou les chenilles. Diluez-le dans l'eau et pulvérisez-en sur toutes les parties de la plante. Répétez l'opération toutes les unes à deux fois par semaine. Pour ma part, j'ai essayé jusqu'à deux fois par jour et j'ai vu effectivement un effet. Immédiat même. Il existe des préparations aux odeurs fortes, qui agissent comme répulsifs pour que les femelles cherchent à pondre ailleurs. Il faut commencer l'application dès que vous voyez les premiers papillons ou les premières chenilles et le caillan. L'opération sera répétée une ou deux fois par semaine et dans l'idéal après chaque pluie, car la pluie va rincer bien sûr le principe actif, qui libère l'odeur. On peut utiliser du purée de tomates en infusion ou de tanaisie en décoction d'absinthe, aussi pas de problème, ça fonctionne. La décoction d'ail et d'eau, comme je l'ai fait cette année, que je vous l'ai présenté en vidéo. On peut ajouter aussi des cendres de bois tamisées sur des feuilles, aussi pour aider à la lutte. Et sinon, ne pas avoir ce genre de légumes en plein été semble les donner du potager indéniablement, surtout pendant les saisons très chaudes et très sèches. Les altises, en général, n'aiment pas l'humidité. J'ai passé, quant à moi, un pulvérisateur à eau 4 à 5 fois par jour et n'ont pas pu tout manger. Je vois maintenant mes choux qui repoussent tranquillement depuis que la canicule s'est arrêtée. J'ai pas tout perdu, mais il y a eu de gros dégâts. L'alternance des pieds de tomates et de choux semble diminuer les attaques de pérides et de ravageurs des choux plus généralement, la mouche du chou surtout. Son odeur repousserait les femelles qui ne viennent pas y pondre, d'où l'intérêt d'avoir des cultures associées. Là aussi, des chenilles, mais qui vivent sur et dans le sol, difficiles à repérer. On s'en rend compte souvent trop tard. La nuit, elles s'attaquent aux collets et aux jaunes feuilles des choux qui dépérissent comme par manque d'eau. Je veux parler de la noctuelle téricole qui s'attaque aussi aux choux, et oui. Mais dans ce cas, les chenilles dévorent les racines et sont plus difficiles à repérer. On l'appelle communément le vert gris. Il occasionne parfois de gros dégâts en sectionnant, comme je viens de le dire, le collet des jaunes plants. On les voit alors s'affaisser sans raison apparente. On tente de multiplier les arrosages, mais rien n'y fait. Les feuilles et les tiges sont aussi attaquées. Une multitude d'égumes peuvent être visés, comme les laitues, les choux, les épinards ou la pomme de terre. Si vous creusez un peu autour des individus touchés, vous trouverez bien souvent une grosse chenille grise qui se recroqueville sur elle-même. Elle ne sort que la nuit pour commettre ses méfaits et passe la journée sous terre. Les nouveaux jardins, tout juste bêchés et succédant généralement à une prairie, sont parfois très infestés par les verts gris. Deux espèces d'octuelles sont à l'origine de la plupart des attaques. L'argosthys cégétome et l'argosthys ypsilone. Les premières passent l'hiver en terre sous forme de larves ou d'œufs, puis reprennent son activité au printemps. Les premières attaques commencent généralement en juin et continuent jusqu'en octobre. Jusqu'à trois générations peuvent se succéder. La seconde est une espèce qui migre. Elle passe l'hiver en Afrique, puis arrive en Europe au printemps. La traquer et biner la terre, travailler bien sûr la terre tout autour, dérange ses chenilles qui se développent moins bien. Biner régulièrement autour de vos plants. Surtout si vous avez constaté la présence de chenilles. Bien évidemment, si comme moi vous cultivez avec de grandes quantités de broya au sol, cela va gêner le cycle de développement du mycélium. Mais qu'importe, ces petits prédateurs sont vraiment redoutables. La meilleure façon de les déloger et de les chasser, c'est en fouillant la terre autour des plants. Quand vous en trouvez, donnez-les aux oiseaux, c'est un plat de choix. Ou à vos poules, elles adorent. Si les attaques sont récurrentes, vous pouvez placer des protections autour de chaque plant. Utilisez pour cela des boîtes de conserve dont vous découperez le fond, par exemple. Ça marche aussi avec des verres ou des bouteilles en plastique. Dès la plantation, enfoncez-les de 3-4 cm dans la terre, tout autour du plant, en laissant pousser le plant au centre. La protection doit également dépasser d'au moins 5 cm au-dessus du sol. 3-4 semaines plus tard, enlevez-les pour ne pas entraver la croissance des jeunes plantes. La nuit tombée, supprimez les verres gris que vous trouverez sous terre le long des pièges. Si votre potager est très infesté, vous pouvez utiliser aussi des nématodes. Ce sont des verres microscopiques qui vont infecter les chenilles de nématodes. Et les tuez. Achetez des nématodes contre les verres gris en boutique spécialisée. Pour éviter que les femelles viennent pondre, il peut être judicieux d'utiliser des répulsifs à base de plantes. Arroser régulièrement le sol avec du purène de tomate, de tanaisie ou d'absinthe. Beaucoup d'animaux se repassent de ces chenilles bien grasses. Notamment les taupes, les merles, les carabes. Les poules aussi vont vous débarrasser très efficacement de ces chenilles en hiver. Elles les sentent sous terre et creuses. Mais attention, elles peuvent provoquer de gros dégâts au potager. La mouche du chou qui vient pondre au pied des plants. Ainsi, ils dépérissent sans raison apparente. Si vous déterrez les pieds, des asticots dévorent le collet. Un moyen simple pour l'éviter est de poser un carré en carton tout autour du collet pour éviter que les femelles ne viennent y pondre. On a aussi la hernie du chou, un champignon qui attaque les racines. Il n'y a pas vraiment de traitement à part supprimer les plants atteints. Les excroissances blanches se forment sur les racines et le plant ne peut plus s'alimenter correctement. Il dépérit comme par manque d'arrosage. Allez, je vais faire un chapitre spécial altise. Même si la vidéo commence à être un peu longue, autant y avoir le plus de contenu possible quitte à la digérer en plusieurs fois comme je l'ai dit. Car je vous entends déjà d'ici. Mais comment lutter contre cette sale petite bestiole qui m'a ravagé tout l'été ? Donc en plus de ce que je viens de dire et que je vais sans doute me répéter, comprenons ce petit insecte. Elle s'attaque majoritairement aux légumes de la famille des brassicacées. Choux, radis, roquettes, navets, moutardes. Mais il n'est pas rare de les voir sur les poivrons, les aubergines, etc. Comme vous avez pu le voir dans mes vidéos de cet été. Mais certaines espèces d'altises affectionnent aussi la pompe de terre, la tomate, le maïs et bien d'autres plantes. Les adultes passent l'hiver caché dans des débris de végétaux en sous-sol. Au printemps, à la faveur des beaux jours, ils refroidissent surface, comme par magie. Ils se nourrissent des feuilles puis pondent sur le sol. Les larves consomment les racines. C'est des attaques qui sont souvent négligeables. Mais une fois adultes, elles consomment les feuilles dans leur totalité. Les parties attaquées dégagent une odeur qui attire leurs congénères à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Il suffit qu'elles s'attaquent à un seul jour pour voir débarquer toute la communauté. Et là, vraiment, c'est catastrophique. À part le voile de protection, toutes ces méthodes ne permettent pas d'éradiquer totalement les grandes attaques. Mais je vais tenter de vous en exposer quelques-unes. Déjà, le voile qui, une fois installé, va limiter les attaques. Pensez à bien le refermer des deux côtés. On va tenter donc avec des techniques simples de réduire en rendant supportables ces attaques par vos légumes. Les altises n'aiment pas l'humidité, mais plutôt le soleil et la sacheresse. Donc, elles aiment se développer en pleine canicule. Pulvérisez de l'eau sur les feuilles tôt le matin pour les repousser. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois par jour, tous les jours. Également, début d'après-midi, si c'est nécessaire, même si le soleil cogne, moi je l'ai fait, vous avez vu. J'ai eu tendance à limiter les dégâts par les altises et le soleil n'a absolument pas cramé les plantes. Je pense que c'est une croyance populaire. Vous savez, l'histoire que s'il y a des gouttes sur les plantes et que le soleil cogne dessus, que ça les crame. Enfin voilà. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas eu à observer ce genre de choses. En même temps, les plantes sur lesquelles j'ai pulvérisé étaient déjà largement entamées par les altises. Donc, elles avaient tendance à périgliser. Les altises apprécient des sols dégagés et croûtés, où elles vont pondre, biner la terre régulièrement autour des pieds pour les gêner. Un paillage aura le même effet. En plaçant vos jaunes semis à l'ombre, vous les rendrez moins attractifs pour les altises. Cela marche aussi pour les plantes un peu plus développées. Mais beaucoup ne supporteront pas le manque de soleil. Comme je l'ai dit, ils apprécient la lumière vive et directe. Un vol de protection anti-insectes est la méthode la plus efficace, je le pense. Posez-les dès les premières attaques, en mai, juin, généralement. Fermez-les bien sur le côté, je me répète, en ne laissant aucun espace libre. Bien sûr, tôt ou tard, elles vont réussir à rentrer à l'intérieur. C'est le moment pour vous de pulvériser, de reposer un filet. Si les attaques ont déjà commencé, biner et arroser généreusement le sol et le feuillage pour pousser l'insecte avant de poser le vol. La décoction de sureau semble être le répulsif le plus efficace. Pulvériser sur le feuillage tous les 2 à 3 jours pour contenir les attaques. D'autres préparations ont aussi des actions répulsives comme la décoction d'ail, comme j'ai fait, de tandésie ou d'absinthe. Purin d'ortie ou de tomate. Vous pouvez aussi épendre régulièrement autour des plants des feuilles de ces mêmes plantes. Le savon noir est une protection efficace contre de nombreux insectes nuisibles. Mais avec les altises, son efficacité est plus limitée. Elles pondent leurs oeufs sous terre, ce qui rend l'action du savon beaucoup moins efficace. Les coquilles d'oeufs réduites en poudre et réparties sur les rangs de légumes semblent repousser les altises. Il vous faudra les broyer avec un mixeur, un rouleau pâtisserie ou une bouteille pour en faire comme de la poussière. Des études ont montré que le trèfle blanc utilisé comme couvre-sol sur des cultures de choux diminuerait sensiblement les attaques. Les altises ont plus de mal à localiser leurs cibles. Elles préfèrent un sol nu pour pondre et échappent moins bien aux prédateurs. C'est pour cela que j'ai insisté tout au long de la saison pour que vous ayez des allées vertes ou probablement bien touffues, surtout avec des petits engrais verts. Et d'où l'intérêt de marcher pieds nus dessus, comme ça on peut maintenir leur vigueur. De la cendre sous-poudrée sur les plantes tôt le matin aiderait à repousser les coléoptères. Il faudrait la tamiser pour ne garder qu'une poudre fine. On a aussi le puceron cendré. Les feuilles s'enroulent et se décolorent. Les pucerons sont présents en grande quantité sur les feuilles. L'attaque est importante. Alors pulvériser du savon noir dilué dans l'eau à 5% pour les éminer. Et attendez la venue des coccinelles. On a aussi en début de printemps les pigeons qui vont venir manger à coup de bec les petites feuilles. Ils adorent les jeunes plants et peuvent compromettre une bonne partie de la récolte. La pose d'un filet ou d'un épouvantail est efficace. On peut aussi utiliser des CD. Vous savez les vieux CD là qui brillent. Les suspendre là ça les éloigne. Les limas ce sont des petits astéropodes sans coquilles. Dans notre pays, on en dénombre une quarantaine d'espèces dont la taille varie entre 1 et 15 cm pour les plus grosses. Grise, brune, rouge ou noire. Elles opèrent souvent de nuit où le jour de pluie dès que la température est supérieure à 5 degrés. Le matin, des traînées de mucus translucides et brillants signalent leur passage. Les limaces grignotent les nouvelles plantules et les limbes des feuilles ne laissent parfois plus rien de vos semis. Contre les limaces, préfèrent arroser le matin plutôt que le soir. Ce qui évite d'installer de la fraîcheur et elles aiment bien la fraîcheur la nuit. Autour des plantules, placez un anneau de protection en plastique ou une barrière sur laquelle elles ne peuvent pas glisser. Les aiguilles de pain ou les coquilles d'œufs broyées. Favorisez la présence des staphylins, des verlusans et carabins. Je vous déconseille vivement d'installer des pièges à bière et des choses comme ça car les limaces sont essentielles au potager. Elles limitent les dégâts des maladies crypto-organiques. Elles mangent les mauvais champignons et vous pouvez très bien installer de la nourriture ailleurs pour les y inviter. Il y a aussi bien sûr des prédateurs naturels des limaces. Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de top, etc. Des hérissons qui vont manger les limaces. Donc laissez-leur cette nourriture et quant à vous, contentez-vous juste de placer des protections en plastique autour de vos plants. Ça ira très bien. On a aussi les tantraides. Ces fausses chenilles possèdent des pattes tout le long de leur corps. Nous n'aurons jamais de papillons puisque ce sont des larves, des nyménoptères de la famille des guêpes. Et attention, ça pique. Elles présentent un corps allongé, le plus souvent un vert pâle avec des taches noires. Les pontes se succèdent de mai à l'automne en trois générations. Les larves, qui ne piquent pas, déforment les nouvelles pousses, découpent les feuilles de choux et peuvent ne laisser que la nervure. Seul le ramassage des larves vous permettra d'éviter la pullulation. La cécidomie, on la remarque par un bourgeon central avorté, feuilles boursouflées et attaquées par des petites larves blanchâtres. Ça donne un chou-borgne. Éliminez les plantes satin. Préventivement, couvrez les semis en pépinière d'un voile anti-insectes. Vous voyez ce voile, il revient très souvent. Ils ne coûtent pas cher à l'achat. Achetez-en quelques-uns pour pouvoir au moins tenter des protections efficaces. Vous pouvez aussi traiter à l'extrait fermenté de fougère ou de savon noir. Vous avez vu en début de saison, on a essayé cet extrait fermenté de fougère. On a vu leur efficacité. On a aussi l'altemaria. Symptome, c'est des petites taches brunes sur le feuillage. On peut utiliser de la bouillie bordelaise pour ceux qui sont adeptes de cette matière. Quant à moi, je trouve que c'est un peu trop chimique et bien sûr ça tue le champignon. Et cultivant avec le champignon, j'évite d'en mettre au potager. Le mildiou se repère par un duvet gris-blanc à la face inférieure des feuilles. Des taches jaunes à la face supérieure. On peut traiter avec une infusion de feuilles et de capucine. Ou préventivement d'extrait fermenté de soja. Une solution sous frais, plus petit lait. A voir. Je n'ai pas essayé pour ma part. La rouille blanche sur les choux, une apparition de pustules blanches et de déformation des pommes. En traitement, on peut essayer préventivement une décoction de prelles. Ou d'extrait fermenté d'absinthe ou d'éthanésie à 5%. Voilà pour cette grosse partie nuisible des choux. Maintenant, parlons du chou dans le monde. Environ 70 millions de tonnes de choux sont produites chaque année. Sur une surface de 3,8 millions d'hectares. Il est cultivé dans près de 150 pays. La production de choux à l'échelle mondiale est plus de 4 fois supérieure à celle du chou fleur et du brocoli. De fait de l'évolution des besoins des régimes alimentaires. La production de choux a augmenté de 20% entre 2000 et 2005. Le premier producteur de choux est son conteste la Chine. Qui représente à elle seule près de la moitié de la production mondiale. Soit environ 32 millions de tonnes. L'Inde et la Russie et la Corée en produisent plus de 3 millions de tonnes. Suivis de l'Ukraine, du Japon et de l'Indonésie. 20 millions de tonnes de choux fleurs et de brocoli sont produites chaque année dans le monde. Sur une superficie de 1,6 millions d'hectares. Les principaux producteurs sont la Chine et l'Inde. Avec respectivement 8,9 et 6,7 millions de tonnes par an. Soit 74% de la production mondiale. Ils sont suivis par l'Espagne, le Mexique, l'Italie, la France, les Etats-Unis, la Pollyon, le Pakistan et l'Egypte. Qui produisent à eux tous réunis plus de 0,2 millions de tonnes par an. Ce qui reste très peu à l'image de la Chine et de l'Inde. Qui, je le répète, produisent 8,9 et 6,7 millions de tonnes. Ce sont des surfaces qui diminuent en France chaque année. En effet, environ 26 200 hectares étaient cultivés en choux en 2016. Soit 9% des surfaces de légumes. 65% de ces surfaces sont consacrées aux choux fleurs. 9% aux brocolis et 3% aux choux à choux croûte. Et 3% aux choux de Bruxelles. Pour 20% aux choux pommés, romanesco ou choux cal. La Bretagne regroupe 67% des surfaces. Principalement aux choux fleurs et brocolis. Prince en Bretagne, qui récolte 265 000 tonnes de choux par an. Dont 120 millions de têtes de choux fleurs. Soit 90% de la production française. Et est ainsi le premier producteur de choux fleurs en France et en Europe. La récolte a lieu 12 mois sur 12. Avec une pleine saison qui va de novembre à avril. Mais une seule période de plantation, en juillet et août. Les autres régions de production sont principalement le nord. 9% des surfaces. En choux fleurs, en choux Bruxelles. La Normandie, 6% de choux fleurs et en choux d'hiver. L'Est, avec 4% de choux à choux croûte. Et la vallée du Rhône, avec 2% en choux d'hiver. Une part non négligeable est aussi produite dans les ceintures vertes des villes. En 2016, près de 500 000 tonnes de choux ont été récoltées en France. Le marché du frais français est le premier débouché. Mais 20% des volumes, essentiellement en choux fleurs et brocolis, sont exportés. Les débouchés en surgélation, choux fleurs et brocolis sont également en développement. Notamment en brocolis. En cuisine, il existe autant de recettes qu'il peut exister de choux. Reportez-vous aux fiches cuisine qu'on retrouve de partout sur internet pour varier les recettes. Et en découvrir d'autres. Dans les livres des grands-mères, on en parle aussi beaucoup. Une astuce cuisine pour atténuer l'odeur du chou, c'est de ne pas cuisiner le chou trop longtemps. Sinon, il dégage une odeur sous frais. Pour atténuer cette odeur, vous pouvez ajouter une noix entière avec sa coque. Ou bien une branche de céleri. Ou encore un morceau de pain qui va absorber ces odeurs. Bon, comment cuisiner et déguster le chou ? Je vais vous donner quelques idées sans trop s'étaler car la vidéo est déjà très longue. Mais pour ne pas vous laisser sans aucune information, voici comment on peut éventuellement le mettre en cuisine. Alors on va le consommer après l'avoir paré et lavé. De la même manière qu'une salade. On retire le trognon, puis on le débarrasse des feuilles abîmées. S'il s'agit d'un chou à feuilles cloquées, il est préférable ensuite de le couper en quatre. Pour le blanchir quelques minutes dans une eau bouillante et bien salée. Cette opération le rend en effet plus digeste. Un conseil, il sera d'autant mieux toléré par le intestin si vous avez pris la précaution d'ajouter quelques graines de cumin ou d'anis vert dans l'eau de cuisson. Cela en facilite sa digestion. Il est parfait pour s'incorporer dans une soupe ou une potée bien réconfortante. Notamment avec des pommes de terre. Les portugais en font une variante qu'ils nomment caldo verde. Il se prête également très bien au brésage. Et il aime particulièrement l'association avec le lard ou les lardons. Avec lesquels il peut d'ailleurs constituer un excellent gratin. Pour ma part c'est comme ça que je le mange la plupart du temps. Pensez aussi à utiliser ces grandes feuilles comme récipients. Vous réaliserez de jolies aumônières en déposant au centre une farce ou une mousse à base de poisson. Ou de la chair à saucisse. Puis en refermant cette petite bourse à l'aide d'une branche de ciboulette. Effet garanti. Les plus habiles d'entre vous s'amuseront à le farcir entier. En s'inspirant peut-être de la recette niçoise qui mélange du riz à du petit salé et des oeufs. Les capounes. C'est comme ça qu'on les nomme. Le chou aime les préparations aigre douce et accompagne volonté la pentade, le veau et le porc lorsqu'il est braisé. Cueur à la vapeur, il préfère le poisson comme la lotte et le haddock par exemple. Lisse, qu'il soit blanc ou rouge, il se déguste certes cuit. Mais il est vraiment idéal, râpé ou finement émincé pour les salades et crudités. Là aussi, le mélange sucré-salé fait des merveilles. Mélangez aux lanières de chou, une pomme granier râpée ou un oignon émincé. Ajoutez pourquoi pas quelques raisins secs et faites ainsi le plein de saveurs originales et fraîches. Vos convives en seront ravis. Sachez enfin que c'est une variété de chou qui est à la base de la fameuse choucroute. Blanchie et cuit au vin blanc ou au champagne selon des méthodes traditionnelles. Il est par la suite conditionné pour pouvoir parvenir jusqu'à votre cocotte. Là avec des baies de genièvre et du vin blanc, des pommes de terre et un bel assortiment de charcuterie, vous le transformerez en ce plat typiquement alsacien, convivial et si apprécié avec une bonne bière. A savoir, le chou est un symbole de fécondité. Selon la légende populaire, les garçons naissent dans les chous et les filles dans les roses. Un des premiers films de fiction qui a été réalisé par Alice Guy s'intitule La fée des chous. Une fantaisie dont le personnage est une fée qui est extrait d'un potager de chou un nouveau-né qu'elle montre ravi à la caméra. On dit que quelqu'un qui a le pavillon auriculaire décollé, qu'il a les oreilles feuilles de chou ou les oreilles en choufleur. En général dans des sports de contact comme la boxe ou le rugby, le karaté. Les habitants de la Vendée sont surnommés les vendre à choux. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo qui est quand même assez longue. Donc maintenant, à vous. Allez, ciao, ciao. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description ou voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et jouez aux plantations. Ciao, ciao.